The Voice, l'Eurovision Meilleur artiste 2021 des Musiques Européennes Music Awards. Un album, The Game, John Steers est notre invité dans Helvetica. Bonjour John Steers, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, un beau parcours déjà à 25 ans. On va en parler ensemble, mais si vous êtes d'accord, avant de commencer, on fait un peu le pitch de votre carrière avec Fanny Moy. Vous pourriez nous jouer un truc comme par exemple des John Steers ? Alors je vous fais un petit bout. Ah, trop bien. Un piano, une voix et tout un univers. John Steers, c'est un condensé d'émotions. Les larmes de son nom d'artiste sont celles versées par son grand-père lorsqu'il l'a entendu chanter enfant. Sa famille d'origine kosova et albanaise n'est pas spécialement mélomane, mais elle est convaincue de son talent. Très vite, le jeune gruyérien va enchaîner les concours de chant en Albanie, en France et en Suisse. Je t'aime comme un loup, comme un pas, comme un oeuf que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Mais l'émission qui va le propulser dans la cour des grands, c'est The Voice. Son aventure parisienne s'achève aux portes de la finale. Mais à seulement 20 ans, John Steers trace sa route. Auteur, compositeur, interprète, il fait l'unanimité et devient la voix de la Suisse à l'Eurovision. Sur la troisième place du podium, John Steers n'a plus rien à prouver, car derrière la bête de concours se cache un artiste généreux à la sensibilité exacerbée. Pour écrire son premier album, le fribourgeois a choisi Paris et son effervescence culturelle, mais revient volontiers en Suisse pour retrouver un peu de calme et de sérénité. Mon petit coin de paradis, c'est ici, la fondation Jan Michalski, à Montrichet. Ça m'a pas mal inspiré pour cet album. Je ne peux pas dire que j'ai écrit toute une chanson, mais j'ai souvent écrit des bribes ici. Un groupe, un clavier, une voix. Sur scène, tout un univers. Quel joli parcours à 25 ans, je l'ai dit, John Steers. On va peut-être commencer juste par l'actualité et la Suisse qui gagne l'Eurovision. Vous, vous avez fait l'Eurovision. Quand vous avez vu la Suisse gagner Nemo, ça vous a replongé un peu dans le passé ? Bien sûr, ça m'a replongé dans le passé et puis c'était extraordinaire de voir, de revivre en fait quasi la même émotion que j'avais vécue sur place. Parce qu'on a même senti quasi le même parcours de vote. Parce que finalement, Nemo a terminé premier du vote du jury, comme moi, et la France en deuxième place, comme aussi à mon année. Donc c'est vrai que je me suis senti encore plus impliqué dans l'histoire des votes et j'étais encore plus à fond. Est-ce qu'on est fiers quand la Suisse gagne, franchement, on peut le dire ? On est fiers de toute façon lorsque la Suisse rayonne et rayonne à l'international. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir que Nemo a réussi à vraiment embarquer le peuple du monde entier vers la Suisse et puis donner encore plus d'intérêt à la Suisse. Nemo, c'est aussi un artiste à part entière comme vous. On va évidemment parler de vous. Mais est-ce que sa prestation vous a plu ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai trouvé que la qualité de ce qu'il a proposé vocalement et scéniquement était très intéressante. Parce que c'était quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et souvent, le problème de l'Eurovision, c'est que c'est ça qui aussi rend l'émission kitsch. C'est que parfois, les gens de l'Eurovision partent présenter une chanson qui ne leur correspond pas forcément, mais espèrent correspondre à un certain format. Et puis, c'est là où Nemo fait la différence. C'est qu'en fait, j'ai senti qu'il est arrivé avec son histoire, avec une histoire qui lui ressemble vraiment. Et donc, c'est ça qui gagne au final dans le cœur des gens. Je vois même maintenant, trois ans après ma prestation où j'ai interprété tout l'univers, je vois encore les gens qui m'écrivent et qui me disent félicitations du parcours que tu as fait. Donc, je pense que lorsqu'on arrive dans cette émission en racontant sa propre histoire musicalement, avec une qualité qui est déjà promise avec un enregistrement, mais qui est aussi promise en live, je pense qu'on marque à tout jamais les gens. C'est vrai, tout l'univers, c'est vraiment, il me le dit, on ne l'a pas oublié. Mais vous soulignez quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la raison de son succès, c'est peut-être aussi qui il est. Est-ce qu'il est pour vous aussi le témoin de notre société, Nemo ? Parce qu'il affiche clairement sa non-binarité. Voilà, il vient pur sur scène, quoi. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais ce que je trouve beau et ce que je trouve extrêmement aussi intense, c'est que c'est un artiste qui arrive avec son histoire et qui vient défendre quelque chose. Comme vous l'avez fait, vous. Oui, et puis qui lui ressemble complètement. On n'est pas sur un artiste qui essaye d'être tout lisse, en fait. Nemo, quand il est arrivé sur scène, il est arrivé avec sa tenue, vraiment en sachant que ça allait faire du bruit, en sachant que les gens allaient le critiquer. Oui, il a pris beaucoup, pardon, je vous interromps, mais il y a eu un moment de violence sur les réseaux sociaux. Oui, donc c'est pour ça que je salue d'autant plus la prestation, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui vient de Suisse, qui ne s'est pas laissé démonter par tous les commentaires négatifs et qui a encore plus majestueusement, non seulement répondu à ses haters par sa musique, mais en plus, en remportant l'émission, il montre que les mentalités veulent évoluer, et puis aussi que simplement, il a raison d'être qui il est. L'Eurovision, c'est un vrai tremplin pour une carrière ? Complètement. Oui, alors l'Eurovision, c'est… On parle quand même de 180 millions de téléspectateurs, en tout cas pour mon édition. Je sais que si on compte après tous les vues et tout ça, je crois qu'on arrive à 250 millions. Oui, oui, tout à fait. C'est que ces chiffres-là, ils sont tellement inimaginables, parce qu'on n'est jamais, en fait, face à 250 millions dans une salle. Enfin, on n'arrive pas à vraiment comprendre l'impact que ça peut avoir. Mais évidemment que c'est un tremplin qui est juste gigantesque. Moi, je remarque, après ma prestation, j'ai reçu énormément de soutien et de félicitations d'artistes reconnus à l'international, en France aussi. Donc, je veux dire, il y a vraiment eu… J'ai eu non seulement, évidemment, des commentaires du public du monde entier qui m'a félicité, mais évidemment aussi des gens de l'industrie. Donc, oui, c'est un tremplin parce qu'on est vus. Cette année, il y a eu aussi la politique qui s'est invitée dans l'Eurovision. Vous avez vu ça, dont la chanteuse, la candidate israélienne qui s'est fait huer et insulter sur scène. Comment vous avez observé ça ? Vous, vous avez fait juste après le Covid. Ce n'était pas le même contexte. Comment vous observez ça, qu'il y a un mélange de tout ça ? Moi, personnellement, vu l'expérience que j'ai vécue avec l'Eurovision, je trouve dommage que l'émission, disons, soit politisée. Et puis, ça devrait rester… Après, peut-être que je suis complètement dans la naïveté, mais ça devrait rester pour moi une émission de télévision qui devrait montrer la beauté de la culture de chaque pays. Que ce soit, oui, sur des choses bien plus qualitatives et plus sérieuses, mais des fois aussi un peu dans la déconnade, parce que le but, c'est qu'il faut montrer une certaine diversité aussi. Moi, je veux dire, j'imagine très bien aller à l'Eurovision comme j'imagine très bien aller voir aussi Mélanie Eugge, participer à l'Eurovision, par exemple, ou quelque chose de… ou quelque chose qui pourrait être encore plus culturellement, on va dire… Typique. Typique de la Suisse. Et puis, qui ferait peut-être rire certains, forcément, parce que c'est un style tellement à part entière. Donc, là où je veux en venir, c'est que je trouve que ça devrait rester une émission de divertissement qui permette à la culture de chaque pays de pouvoir bénéficier de cette plateforme pour la montrer, en fait, cette culture. L'année prochaine, c'est en Suisse, juste avant de parler de vous. Quelle ville vous aimeriez que ça soit où, vous, si vous deviez choisir ? C'est tellement difficile, mais… C'est difficile de répondre. Je crois que la ville, pour moi, ce n'est pas tellement le plus important. Moi, ce qui me toucherait énormément, et puis ce qui me montrerait la puissance de la Suisse, quand même, c'est s'ils arrivaient à faire venir Céline Dion. Je pense que c'est ça… Ah ! On lance un appel ! Pour moi, c'est ça. Ce serait ça le plus beau, le plus beau… comment dire, la plus belle surprise que la Suisse pourrait offrir. C'est d'inviter Céline Dion. D'inviter la gagnante, la dernière gagnante avant les mots de la Suisse. Oui, vous avez raison. Alors, l'appel est lancé, on va le dire, pour parler plus de vous, maintenant. Vous, vous avez fait du chemin depuis The Voice, je l'ai dit. The Voice, c'est là où tout a commencé. Moi, je me souviens de vous. Je vais être honnête, parce que je le regardais, et voilà, on entend cette voix, et on apprend après que vous êtes fribourgeois, donc on a tous un peu ce côté chauvin, quand on est Suisse. De dire, oh, il est génial, puis en plus, il est Suisse. Ce moment, il est marqué à vie, vous vous en souvenez vraiment ? Alors, attention, moi, je dois dire gruyérien, sinon on va me faire sur les doigts. Ah, pardon ! Excusez-moi, gruyérien. Non, mais c'est vrai. Par extension, fribourgeois, puis Suisse, on est d'accord. Oui, vous vous en souvenez de ce moment ? Mais complètement, oui, c'était, je veux dire, les auditions à l'aveugle, c'était une expérience qui était extraordinaire, parce que c'était, je pense que c'était même l'expérience la plus stressante que j'ai vécue, même plus que l'Eurovision, parce qu'en fait, on doit physiquement convaincre des coachs qui doivent appuyer sur un bouton, qui doivent se retourner. Donc, c'est vrai que c'est un peu, le système est quand même assez, forcément, c'est dur, il y a beaucoup de pression. Donc, ça a été une expérience extraordinaire, c'est vrai. Puis bon, j'ai quand même commencé à faire des émissions de télé déjà quand j'étais enfant. Donc, j'ai toujours connu ça, mais d'un œil très innocent. Et en fait, comme il n'y avait pas la puissance des réseaux sociaux d'aujourd'hui, j'ai vraiment pu considérer ces émissions comme un jeu, réellement. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il suffit qu'on fasse une petite faute, et puis elle est vue sur toutes les plateformes existantes, donc par tout le monde, enfin en boucle. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai des parents qui viennent, quand je donne des cours de chant, enfin, je n'en donne plus trop, mais quand je donnais des cours de chant, on me disait, oui, mais vous pensez que mon fils devrait aller ou ma fille devrait aller à The Voice ? C'est vrai que ce n'est plus vraiment un jeu aujourd'hui. C'est vraiment, comme je le dis, l'impact des réseaux sociaux est tellement important que lorsqu'on décide de mettre un pied dans ce genre d'émissions, il ne faut pas oublier que c'est avant tout une émission de télévision, donc de la télévision et pas forcément de la musique. Donc, moi, ça m'a servi énormément pour pouvoir me développer, pour pouvoir comprendre aussi comment se comporter devant une caméra, pour pouvoir comprendre aussi quel est le message que je veux véhiculer à l'image, aussi simplement pour me professionnaliser. Mais après, la musique, voilà, je veux dire, les plus grands musiciens, ce n'est pas forcément ceux qui ont été le plus à la télé. D'ailleurs, musique, album, The Game, que j'ai vraiment écouté en boucle depuis que j'ai décidé de vous inviter. Vous avez vraiment une voix magnifique, John Steers, vous avez une très large tessiture. Si vous êtes d'accord, moi, il y a un titre qui m'a touchée. Alors, il y a vraiment de très belles chansons, on va en parler, mais il y a un titre qui m'a touchée. C'est celui que vous faites avec, accompagné d'Ibrahim Malouf, pour donner une idée à nos spectateurs. Cette chanson s'appelle « Cancer ». On va écouter un petit bout ensemble, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Cette voix, John Steers, cette tessiture, cette musicalité, ça vient d'enfants, quoi. C'est tout petit, en fait. Vous parlez de votre grand-père quand vous parlez de musique. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le premier qui a cru en moi, et puis surtout le premier qui m'a demandé de chanter. Et puis, je lui ai chanté « Can't help falling in love » d'Elvis Presley. Il s'est mis à pleurer. Et c'est ces larmes-là que j'ai voulu garder dans mon nom de scène. Et puis, voilà, donc John Steers. Et puis, oui, donc en fait, j'ai compris à ce moment-là le pouvoir de pouvoir émouvoir. Et j'ai toujours voulu le mettre avant toute chose dans ma musique. Et aussi, qui vous êtes ? On le disait tout à l'heure. Votre origine albanaise, Kosovar, vous êtes née en Suisse. Vous en parlez dans une chanson qui m'a aussi touchée, qui s'appelle « Silhouette », avec ce texte, jour de sang, violent ravage, qui évoque la guerre. Et votre grand-mère a perdu trois enfants pendant la guerre. Et vous dites, j'ai lu dans une interview, que c'était un drame pour le peuple kosovar, mais le peuple kosovar qui garde aussi une pudeur. Alors, vous racontez ça. Alors, ma grand-mère n'a pas perdu trois enfants pendant la guerre, mais elle a effectivement perdu trois enfants à cause aussi peut-être des conditions que la guerre a créées dans ce pays. D'accord, ok, oui. Vous aviez envie de parler de cette période ? J'avais envie de parler, surtout du regard de ma grand-mère, rempli d'innocence, surtout par rapport au fait que lorsque je lui parlais des choses, j'avais envie de comprendre ce qui s'était passé, en fait. Elle a toujours voulu me préserver et dire, mais pourquoi avoir parlé ? Pourquoi encore punir une génération suivante avec cette histoire-là ? Pourquoi encore la véhiculer, en fait ? Et puis, c'est cette tristesse dans les yeux, comme on voit chez un être finalement vivant de corps, mais presque mort d'âme, qui fait que j'ai été extrêmement touchée par l'histoire de ma grand-mère et puis que j'avais envie de la mettre dans la musique. Puis aussi, je pense qu'il y a une certaine fierté aussi de venir du peuple albanais et kosovar, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un peu honte, quand j'étais à l'école, on me disait « John, G-G-O-N, G-O-N, G-O-N, c'est quoi ce prénom ? » « Tu viens d'où ? » Puis je disais, « Normalement, je viens d'ici. » Puis j'allais en Albanie et je voyais les conditions, enfin, au Kosovo, je voyais les conditions de vie et de mes cousins, la manière dont ils vivaient. Je me disais, mais je ne viens pas de là non plus. Donc, je viens d'où, en fait ? Ça m'a pris tellement de temps jusqu'à, en fait, à mes 18 ans, en rencontrant la Gustave Academy, où, en fait, Pascal Folnoten, Gustave, m'avait dit « Mais tu sais, tu dois être fier de qui tu es, vraiment entièrement. Si tu veux chanter en Albanais, tu ne devrais pas avoir peur. » Et c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre la puissance du multiculturalisme et puis l'envie aussi, enfin, j'ai trouvé vraiment l'envie de le mettre en avant. Et c'est encore pourquoi, une raison de plus du pourquoi j'ai voulu faire l'Eurovision, c'est que je me suis senti encore plus légitime de participer à cette émission parce que je me suis dit « Je vais montrer que la Suisse, ce n'est pas juste en plus la Suisse, alors oui, chauvine, mais quand même amoureuse aussi des autres cultures. » Et aujourd'hui, votre piétataire, c'est quand même la Suisse. On est d'accord. Alors, je suis partie à Paris. Oui, vous êtes partie à Paris. Paris, ça a été une expérience difficile, parfois, quand même. Ça a été une expérience à double tranchant dans le sens où il y a eu des moments qui ont été extrêmement... Enfin, il y a eu des rencontres qui sont extraordinaires, qui resteront aggravées toujours dans mon cœur. Je me rappelle de la veille de la sortie de mon album. Moi, je n'ai pas vraiment de... Comment on dit ? On dit des fan girls. Je n'ai pas vraiment d'artiste que j'ai... Alors, il y a forcément beaucoup de gens que j'adore, mais il n'y a personne que j'admire profondément, sauf une personne qui s'appelle Isabelle Huppert et que j'ai eu la chance de rencontrer la veille de mon album. Et puis, j'ai pu lui présenter les chansons. Elle avait beaucoup aimé Midnight in Paris. Donc, il y a un peu ce truc de... J'ai vécu des choses complètement hors du temps, des rencontres magiques aussi artistiques, qui bravent Malouf. Il y a aussi la participation de Zazie dans la album. Zazie, bien sûr. Et puis, donc, j'ai eu des rencontres extraordinaires, mais à la fois, j'ai quand même vécu aussi une expérience. Peut-être... Parce que c'est drôle quand j'en parle avec des artistes comme, je pense, à Stéphane, en France. C'est vrai qu'on n'a pas forcément non plus aussi les mêmes chances. Puis, j'ai eu l'impression d'avoir vécu aussi certaines expériences de l'underground, ou les clichés qu'on se fait parfois des années 80 de la musique. Il y a encore des choses qui sont véridiques. Et puis, j'ai aussi vécu ces expériences-là qui sont un peu forcément moins belles. Mais bon, après, moi, j'essaye toujours de prendre le positif. Et je suis revenu aussi parce que j'avais besoin de trouver... C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez besoin de revenir pour... Vous habitez au bord du lac. Je n'ai pas vu le lieu de secret, je ne dis pas où. Mais vous avez bien de ça. Vous avez besoin de ça, de cette Suisse, en fait. D'être aussi centré quelque part. Mais c'est fou. Comme l'être humain, parfois, avec des détails, a besoin de se sentir à la maison. Et en fait, à Paris, j'ai vécu des expériences extraordinaires, mais je ne me suis jamais senti à la maison. Après, comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu de chance. La grève des poubelles, on va dire la propreté à Paris n'est pas la même que je viens de Brot, ça sent le chocolat quand il va pleuvoir. Donc, je veux dire, j'avais besoin de retrouver un élément naturel. J'avais besoin de me retrouver au bord de l'eau. Et puis, c'est pour ça que je suis revenu au lac Léman. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai besoin quand même aussi d'aller vers quelque chose de plus actif. Et puis, en Suisse, vivre de sa musique, c'est quand même compliqué. Alors, c'est ce que je me demandais. Quelle est la suite ? On arrive au terme de l'émission, ça passe trop vite. Sans violer de secret, il y a peut-être quelque chose qui se passe au Canada, peut-être au Royaume-Uni. Dites-nous alors la suite. Vous écrivez votre prochain album, maintenant ? Alors, j'écris mon prochain projet. Je ne sais pas s'il sortira sous forme d'album de paix. Enfin, peu importe. Mais je suis en train d'écrire mon prochain projet. J'ai des idées de collaboration très spécifiques. Je sais que ça prend du temps à faire cet album, mais je prendrai vraiment le temps qu'il faudra parce que j'ai vraiment envie de travailler avec ces gens-là. Moi, je privilégie toujours la qualité. C'est aussi quelque chose que j'ai toujours admiré chez Pascal Auberson. Donc, j'ai toujours voulu aller chercher à développer encore plus ce que j'ai commencé à travailler. Et puis, je pense que j'ai encore du chemin à faire avec le piano. Dans ce premier album, j'ai vraiment voulu mettre la voix comme dénominateur commun. Et j'ai eu la chance de travailler avec Tim Brand, qui est le producteur de London Grammar, de Birdie et de Paul McCartney. Donc, j'ai eu la chance d'avoir été entouré extrêmement bien. Maintenant, pour la suite, je veux avoir évidemment les mêmes conditions. Mais ça prend du temps à trouver les bons partenaires. Et j'aimerais en tout cas pouvoir aussi plus explorer la langue anglophone, mais la belle langue anglophone, l'écriture de Johnny Mitchell, de Tori Amos. Et puis, peut-être pour ça, il faudrait que je me dirige plus vers l'Angleterre ou l'Allemagne. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Vous en avez déjà, alors bon, mais encore plus de succès. Et bravo pour votre magnifique album. Et merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci, avec plaisir. Voilà, c'est la fin d'Helvetica. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada